Alors bonjour, je m'appelle Berlée Mordeaux et je suis en sciences humaines, en deuxième à la ELA de l'OVERMEL. Alors, je dirais que de manière générale, je n'ai pas rencontré de grosses difficultés lorsque je suis arrivée dans l'enseignement supérieur par rapport aux compétences numériques. Tout d'abord parce que les grandes plateformes utilisées sont les mêmes souvent qu'en secondaire, par exemple, l'utilisation de Teams, d'Excel, Word, d'Excel. Lors de mon arrivée dans l'enseignement supérieur, j'ai rencontré un bon nombre de difficultés liées à mes connaissances numériques, notamment lors de la préparation de mes stages. Au stage, c'est très important d'avoir son ordinateur avec soi parce que nos mètres de stage sont à tout moment capables de me dire « Écoute, il faut que tu modifies ça, il faut que tu modifies ça. » Et si on a une tablette, c'est beaucoup plus difficile de faire ça directement sur place. Le petit conseil que je peux donner aux étudiants qui rentrent à la haute école par rapport aux différentes compétences numériques, c'est qu'il ne faut pas avoir de stress tout simplement. Il faut être très réactif, il faut savoir aller voir les mails directement, il faut savoir s'organiser au niveau de l'utilisation de Word. Beaucoup de problèmes dans le terme de gestion d'espace pour l'organisation d'une page. Ne pas utiliser tous les outils disponibles pour les corrections d'orthographe. Je pense que l'utilisation d'un outil comme PIX aurait pu être bénéfique lors de mon entrée dans le supérieur et aurait pu me permettre de me remettre à niveau dans l'utilisation de tout ce qui est outils numériques. Je pense que PIX m'aurait permis de gagner beaucoup de temps au début, surtout face à une nouvelle plateforme. Grâce à cette application, il y a vraiment des explications brèves par rapport à ça. Et donc on est plus efficace si on perd moins de temps. Même là maintenant, je suis certain que si j'utilise PIX, je vais pouvoir m'aider à réaliser plein de tâches que j'aurais potentiellement du mal à réaliser aujourd'hui. Et du coup, maîtriser de nouvelles compétences grâce à cette application logicielle. Merci d'avoir regardé cette application logicielle.